bonjour à tous alors suite de la vidéo sur la réparation de ce petit jaguar cd donc on a vu que la lentille pour moi la lentille était hs donc j'ai pu en commander une autre voilà qui est donc exactement la même il n'y a absolument aucune différence donc c'est un modèle philips c'est ce qu'on trouve sur les lecteurs lecteurs cd classique pour répondre à quelques questions que j'ai eu sur le sur le en réponse à la première vidéo déjà pourquoi j'ai pas acheté un bloc complet déjà parce que ça vaut ça vaut 50 euros un bloc complet hors frais de port et qu'après tout je sais pas si ça marche là un support comme ça je vais pas garder le prix d'ailleurs je me souviens plus mais bon c'est au moins deux fois moins cher frais de port compris autre chose eh bien plutôt que de remplacer le bloc complet autant réutiliser celui ci la manipulation prend un peu plus de temps mais sinon sinon ça changera rien du tout autant acheter simplement la tête de lecture donc je vais commencer à remonter cette petite tête et on se retrouve tout de suite pour le premier essai alors avant de tout remonter on va utiliser une huile très fine pour l'axe principal de façon à ce que ça coulisse sans résistance ensuite il va falloir remettre le pignon qui est là alors un pain tac ça se remet très facilement et là on va utiliser une graisse épaisse la même que j'utilise pour les pour les têtes de lecture de lecteurs de disquettes amigas alors c'est pas la peine d'en mettre de trop mais c'est bien d'en mettre un petit peu tout simplement parce que ça va limiter le bruit de fonctionnement ça évite d'avoir les crs 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 qu'on peut entendre parfois hop ça ça va se graisser tout seul voilà et pour ce qui est de l'axe qui se trouve ici une petite goutte d'huile aussi tac et ça suffira amplement allez plus qu'à remonter sur le support du lecteur cd donc maintenant que le lecteur est remonté enfin la lentille j'ai supprimé les surplus ensuite j'ai supprimé le témoin d'ouverture du couvercle puisque j'ai été lu sur les forums que ce système d'ouverture avait tendance à s'user en fait ces deux languettes en cuivre et tout simplement ces languettes ont tendance à s'oxyder ce qui fait qu'elle coupe le circuit là c'est pas le cas mais par sécurité et de façon à pouvoir utiliser le boîtier ouvert je les supprimer donc c'est parti avec un cd de musique donc déjà le cd démarre le symbole jaguar apparaît on est sur le lecteur musical donc on appuie sur b pour lancer et la musique se lance et le son est tout à fait correct donc pour ça c'est bon donc si la lentille fonctionne avec un cd audio normalement il n'y a absolument aucun problème pour qu'elle lise un cd jaguar sauf si le lecteur a vraiment un souci et par exemple il ne reconnaît pas la présence d'un produit jaguar pour un cd audio pour lui c'est pas un souci mais bon donc ça c'est le cd avec lequel j'ai reçu la console j'éteins donc la console je rallume j'aurais mieux fait d'éteindre avant de changer le cd donc là le cd se lance c'est avec ce cd que j'ai fait les tests au tout début pour rappel on entend la lentille qui se déplace qui bouge mais qui visiblement voilà elle ne trouve rien on a le fameux point d'interrogation qui apparaît au dessus du cd on éteint donc entre temps j'ai contacté le propriétaire de la machine qui m'a envoyé un autre cd jaguar donc le cd mist qui chez lui n'a jamais causé de problème avant que la console ne tombe en panne et donc et le jeu se lance voilà c'est le jeu mist bien donc voilà donc cette console est réparée alors qu'est ce qu'on peut en dire et bien en premier lieu pour faire un parallèle avec les cd 32 puisque j'ai réparé plus d'amiga cd 32 que de jaguar quand surtout de jaguar cd c'est mon tout premier en fait quand vous mettez la machine sous tension et que le cd ne se lance pas que vous n'entendez pas la lentille qui s'initialise ou le moteur qui se met en route il ya de grandes chances que ce soit le bloc lentilles qui est hs en fait je suis pas un expert du système de lecture cd mais d'après ce que j'ai pu observer quand on met un cd la lentille va faire des petits sauts de haut en bas comme ça sur le cd généralement sur l'extérieur elle va repérer qu'il y a bien un cd et c'est là que ça lance le moteur si vous n'avez pas ce petit sursaut de lentilles le moteur ne se lancera jamais donc soit la lentille est sale soit elle est hs donc il ya toujours l'option de nettoyer mais après aussi vous maîtrisez un petit peu n'hésitez pas à changer carrément le bloc lentille c'est une opération qui est relativement simple et puis ça permet de relancer la machine pour plusieurs années voilà donc fin de cette vidéo sur cet atari jaguar cd qui va repartir chez son propriétaire en attendant bas comme d'habitude je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt 1 2 2 1 Sous-titrage FR ?